Les populations sinistrées des dernières inondations continuent de recevoir de l'aide. La BOAD, ce lundi, a offert des vivres et une somme de 10 millions de francs CFA aux populations des communes des Zagégué et de Dango. La cérémonie de remise de l'eau a eu lieu devant les bénéficiaires et les élus locaux de ces deux communes. Reportage de Pamphilis Soupli et Georges Vaudonant. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD a entendu le cri de détresse des maires des Zagégué et de Dango. En effet, James Debo de la commune des Zagégué et Clément Yonofon de Dango, pendant la période des inondations qui a fait plusieurs sans-abri dans les localités de la vallée de l'Ouémé, ont lancé un appel d'aide à la BOAD. Ce jour, cette institution que dirige le président Aboudoulaï Biotchané n'est pas restée indifférent à ce cri de détresse. Elle a répondu favorablement aux doléances des populations par ses dons constitués de vivres, de matériel de sauvetage et d'espèces. Avant la remise officielle de ces présents, le maire de la commune de Dango a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Au nom des populations sinistrées des Zagégué et de Dango, d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre demande d'aide suite aux événements malheureux dont ont été victimes nos deux communes. De toute part, d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Plus de deux tonnes de riz, environ 800 nattes, deux motopompes et une bagatelle somme de 10 millions de francs CFA. C'est le geste de la BOAD pour venir en aide aux populations des Zagégué et de Dango. Le représentant du président Abdel Abiyotchani a dans son allocution mis un accent particulier sur les oeuvres humanitaires et de développement que déploie la BOAD dans le département de l'Ouémé et du Plateau, en particulier Porto Novo et aujourd'hui dans la Valle. C'est la Valle qui marque l'élan fraternel qui nous pousse vers nos frères et soeurs de Dango et des Zagégués en ce moment où ils doivent lutter contre les avions climatiques qui, ces dernières années, ont été un véritable désastre pour de nombreux pays dans cette région et spécifiquement pour le Bénin. Donc je voudrais rapidement terminer en voulant exprimer et faire de plus la compassion et la solidarité du président Abdel Abiyotchani et vous, vraiment, nous donner ce petit concours que nous avons souhaité en cette période de fête, justement, que les populations puissent fêter dans la dignité et avoir un minimum de quoi manger et de quoi peut-être se reposer. Ce geste a été très apprécié par les populations. Selon le maire des Zagégués, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Merci pour cette assistance à l'État qui vient de nous parvenir en ce moment très difficile, difficile où nous vivons les effets indésirables de la décrue. Sincèrement, nous sommes contents, très contents et sincèrement que je suis en train d'exprimer notre profonde gratitude à M. le président de la BAD qui a pensé à nous. Pour mesures de transparence et pour faire bénéficier ce don au réel sinistré, un comité sera mis en place pour assurer la distribution équitable des vivres.